Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bebésaurus, je suis super content de vous revoir. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui me tient à cœur, un lézard magique, magnifique, le dragon d'eau australien Antalagama Leusuri, anciennement Physinatus. Je vais vous parler un petit peu de toutes ses particularités, ses adaptations incroyables à son environnement. Donc voilà, on est parti. On va commencer avec un juvénile, mais plus tard dans la vidéo je vous montrerai un magnifique mâle adulte. Vous verrez, il est incroyable, vraiment à tomber par terre. Ce qui m'a toujours passionné avec les lézards, c'est leur capacité de s'adapter à leur milieu. Je suis toujours en émerveillement, c'est une vraie passion de voir comment ils font pour vivre et survivre dans leur environnement. Certains lézards sont capables de s'adapter à des milieux très différents et changeants, tandis que d'autres ont des adaptations spécifiques à des niches écologiques spécifiques, comme par exemple certains lézards qui vont manger une espèce de fourmi, comme le molloch australien, ou au contraire d'autres lézards, comme le dragon d'eau australien, qui sont capables d'évoluer dans des environnements différents et de s'adapter à la cohabitation avec les êtres humains. Les dragons d'eau australiens, comme leur nom l'indique, sont originaires d'Australie, et ils vivent plus précisément dans l'est de l'Australie, entre la cordillière et la zone côtière. Chez les dragons d'eau australiens, il existe deux sous-espèces. La première sous-espèce, donc Intalagama leusuri leusuri, qui vit plus au nord, est celle que l'on trouve en captivité. Il existe une autre sous-espèce, Intalagama leusuri owiti, qui elle vit plus au sud de cette bande côtière, n'est pas présente en captivité. Donc la différence va être principalement en termes de coloration, c'est-à-dire que leusuri, leusuri, vont avoir une bande noire très marquée, qui part de l'œil jusqu'au tempe. Tandis que chez leusuri owiti, cette bande sera quasiment inexistante. Il va y avoir aussi des différences de coloration. Chez leusuri, leusuri, les mâles notamment auront un ventre très, très rouge. Tandis que chez leusuri owiti, cette coloration rouge sera absente sur le ventre, mais par contre, ils auront sur la gorge des traces jaunes et bleues en période de reproduction. Donc là, on va se recentrer sur la sous-espèce leusuri, leusuri, celle qu'on trouve très fréquemment en captivité. C'est une espèce qui est maintenant répandue, qui se reproduit très, très bien. Et ça, c'est grâce notamment au travail d'élevage de Berthe Langerwulf, un vieil éleveur, c'est quelque part un petit peu mon mentor. C'est peut-être le plus gros éleveur de lézard de ce siècle, qui malheureusement maintenant est décédé, et qui a élevé à grande échelle en Alabama, en extérieur, ses lézards. En Alabama, il y avait des températures qui étaient assez extrêmes, qui montaient à 35 degrés l'été, et il neigeait parfois l'hiver, et il était capable de les élever en extérieur toute l'année, en faisant des enclos adaptés. Donc, chose qu'on pourra éventuellement reproduire ici en France, par exemple dans le sud de la France, en faisant un enclos adapté, on peut facilement les élever toute l'année en extérieur, à condition de leur fournir des abris pour l'hiver, un point d'eau aussi. Dans son milieu naturel, c'est un lézard qui vit toujours au bord des cours d'eau, pas dans des forêts danses tropicales, il vit plutôt dans des zones un peu dégagées, dans la végétation qui est autour des cours d'eau, ou ça peut être aussi des zones marécageuses, et parfois dans des endroits où il y a des points d'eau stagnants. C'est-à-dire que c'est un lézard qui peut vivre dans des eaux pas très propres, pas très claires, et qui a développé, justement, ça c'est une de ses particularités, c'est qu'il a développé des défenses immunitaires très puissantes, qui lui permettent de survivre dans des eaux souillées. Parce qu'il faut savoir que ce lézard va déféquer dans l'eau. Quand on se retrouve dans un point d'eau clos, où il n'y a pas de mouvement d'eau, et si on n'a pas les défenses immunitaires adaptées, ça va être assez compliqué de survivre. Dans la nature, on le retrouve aussi près des habitations, et notamment dans les villes, dans les jardins publics, où il y a des points d'eau. Il va vraiment proliférer. Des amis qui sont partis en Australie m'ont dit qu'ils les avaient vus dans leur hôtel, au bord de la piscine. Enfin, ils sont vraiment un petit peu comme les pigeons chez nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont à manger et des points d'eau, ils s'adaptent très bien de l'activité humaine. Vraiment, au milieu naturel, ce sont des lézards qui sont assez peureux. On relate des histoires de randonneurs qui disent que, quand on arrive près de chemin où il y a des losuries au bord de l'eau, on ne fait que les entendre. C'est-à-dire qu'on les entend plonger dans l'eau, on ne les voit pas. Ils sont extrêmement peureux. Alors qu'un milieu urbain, vu qu'ils trouvent les ressources nécessaires à leur survie, ils sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis des hommes et n'ont plus peur d'eux. Une chose qui me passionne vraiment, comme je disais en début de vidéo, c'est l'adaptation des lézards à leur environnement. Une chose assez incroyable, justement, c'est que génétiquement, le dragon d'eau australien est beaucoup plus proche du pogona. Vous voyez qu'il y a vraiment des grosses différences morphologiques, et aussi en termes d'adaptation physiologique. Et pourtant, il ressemble morphologiquement beaucoup plus à un iguane qu'à un pogona. Donc l'iguane de la famille des iguanidés et le dragon d'eau australien de la famille des agamidés. Donc ce sont des animaux qui sont génétiquement très éloignés, qui se sont adaptés à des environnements similaires. C'est-à-dire que les iguanes et les dragons d'eau australiens sont tous deux des lézards arboricoles et semi-aquatiques, et partagent une morphologie similaire, alors qu'ils appartiennent à des familles distantes et très éloignées. Un exemple d'évolution convergente. Chez Bébé Zorus, c'est un petit peu mon péché mignon. Je crois que je les ai reproduits la première fois en 2003, il me semble. Enfin, pour moi, ça a été un lézard mythique. Quand j'ai eu mes premiers, j'en revenais pas parce que c'était vraiment très, très difficile à s'en procurer. Et du coup, je suis pas raisonnable. Le bébé Zorus, c'est-à-dire qu'il y en a toujours plein, parce que je les aime. Et en fait, le problème, c'est que personne ne les connaît. Donc du coup, ils grandissent chez nous. Donc ceux-là, on les a eu tous bébés. Ils commencent à bien grandir. On en a une petite colonie. Là, vous voyez, c'est un jeune qui a à peu près un an. Donc a priori, je pense que ça va être un mâle. Vous verrez après un peu plus loin dans la vidéo. On va vous montrer un mâle adulte. Mais là, déjà, juvénile, on commence à voir un petit peu. Ils reconnaissent au marquage de leur tempe très, très noire. Chez la femelle, c'est un peu moins marqué. Alors avant, j'aurais dit, c'est ce qui était écrit dans la littérature. Et c'est ce que j'avais observé. La présence d'un ventre rouge pétant chez les mâles, surtout en période de reproduction. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y avait des femelles aussi avec le ventre rouge. Donc du coup, je suis un peu plus réservé quant à utiliser ce critère de coloration pour déterminer le sexe des individus. Là, comme vous voyez sur ce juvénile, c'est un lézard qui est totalement adapté à la vie arboricole et semi-aquatique. Donc il a une queue très, très longue. Donc ça, ça lui permet de pouvoir être agile dans les branches. Des membres très développés avec des longues griffes qui lui permettent de s'accrocher facilement aux arbres, aux branchages, aux rocailles. Et des pattes arrières très, très longues qui lui permettent aussi de courir très rapidement sur les berges et partiellement sous l'eau avant de disparaître. Donc on continue cette vidéo à l'élevage. Comme je vous l'ai promis, on a un mâle adulte. C'est un de nos mâles qui est à l'élevage. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les juvéniles. Autant les juvéniles sont plutôt gris, marrons. Donc ceux qu'on vous a montré un petit peu avant, commençaient à prendre des couleurs. Mais ça n'a absolument rien à voir avec un adulte. Vous voyez, les adultes sont massifs, avec une grosse tête, avec chez les mâles, cette ligne noire sur les tempes, par de l'œil jusqu'au cou, comme ça. Cette coloration gris-bleutée, c'est vraiment une tuerie. Donc ce lézard, c'est vraiment un super héros. Il a plein d'adaptations à son environnement, dont notamment sa capacité à l'apnée. Alors comment il fait ? Alors ça, c'est quand même assez incroyable. C'est le Jacques Mayol de lézard. Il est capable de faire des apnées qui peuvent dépasser les deux heures. Il va être capable de ralentir les battements de son cœur pour limiter la consommation en oxygène de ses organes. Il est capable d'expulser le CO2 par échange gazeux à travers la peau lorsqu'il est sous l'eau, pour vraiment pouvoir rester le plus longtemps possible sous l'eau. Dans la nature, il est capable de dormir sous l'eau. Alors pour ça, il faut quand même qu'il vienne respirer au moins tous les deux heures. Il va faire un petit peu comme les tortues aquatiques, dans la végétation complètement immergée. Et quand il aura besoin de respirer, il va juste remonter son nez au-dessus de l'eau. Et comme vous voyez, chez ce lézard-là, les narines sont vraiment au bout du museau, qui lui permet d'aller respirer en s'exposant au minimum à la surface. Et du coup, en restant invisible de la plupart de ses prédateurs. Autre capacité pour échapper à ses prédateurs, c'est l'autotomie. C'est-à-dire que c'est un lézard qui peut, alors ce n'est pas courant chez les agamidés, mais en tout cas, il peut perdre sa queue et sa queue repousse. Il y a même des dragons d'eau chez qui la queue repousse en double, de manière bifide. Ça a été aussi observé dans la nature. Son régime alimentaire dans la nature est assez large. C'est pour ça que c'est un lézard adaptable. C'est-à-dire qu'il est capable de manger à la fois des insectes, des poissons, des amphibiens, des fruits, certaines plantes. Et c'est pour ça qu'il est capable de proliférer en milieu urbain, parce qu'il a un régime alimentaire assez large qui lui permet de s'adapter à des environnements changeants et variants. Vous voyez la coloration que je vous montrais tout à l'heure sur un juvénile, le ventre rouge chez les mâles. C'est une coloration qui doit aussi avoir un rôle dans l'attirance sexuelle de ses partenaires. C'est-à-dire que cette coloration va être beaucoup plus rouge en période de reproduction et un peu plus pâle, justement, hors période de reproduction. Et à la fois, c'est très voyant, mais ça ne l'est pas non plus. C'est-à-dire que lorsqu'il est sur une branche, qu'il ne veut pas se faire voir par un prédateur, on ne voit pas son ventre. Mais maintenant, si monsieur décide de draguer une femelle, il peut se relever sur ses pattes et arborer son ventre très coloré, flamboyant, pour la courtiser. Il est à la fois très coloré et à la fois invisible. On s'aperçoit que leur coloration est vraiment adaptée à leur environnement. Ces marquages noirs en ligne comme ça, ça peut rappeler les ombrages sous la végétation et de ce fait, le rendre difficilement visible. Une jolie forme de mimétisme, même si sorti du contexte, on a l'impression que c'est un lézard très voyant. Son but, c'est vraiment de se fondre dans son environnement pour être à la fois efficient vis-à-vis de ses proies et invisible vis-à-vis de ses prédateurs. C'est un lézard qui vit dans des zones plutôt tempérées où il peut y avoir des étés très chauds et des hivers très froids. C'est pour ça qu'on peut vraiment le faire vivre dans le sud de la France, dans des enclos adaptés toute l'année en extérieur. En captivité, il faudra vraiment reproduire ces changements de saison en termes de photopériode, donc de durée d'éclairage et de température. C'est au printemps, à la sortie de l'hiver, que la période de reproduction va commencer, que les mâles vont courtiser les femelles et qu'il va y avoir des accouplements et des pontes. Donc généralement, ils pondent deux fois par an, parfois plus, avec une moyenne de 6 à 12 oeufs, mais aussi parfois beaucoup plus. Ça va dépendre de la taille des femelles, de beaucoup de paramètres de l'âge des femelles aussi. L'éleveur dont je vous parlais en début de cette vidéo, Berthe Langerwolf, la gamme internationale, a pu montrer que la température d'incubation déterminait le sexe des jeunes. Donc c'est un aghéminé TSD, c'est un peu comme le gécoléopard, c'est-à-dire que la température a un effet sur le sexe des jeunes. Donc on a écrit un petit article sur notre site internet, que je vous mets en description, et vous pourrez voir à quelle température on obtient tel ou tel sexe. Donc vous voyez, c'est un lézard qui est quand même relativement gros. Les mâles peuvent atteindre 90 cm, voire 1 mètre. Les femelles un peu plus petites, autour de 70 cm. Donc il faut quand même des installations adaptées. Dans des grands enclos, donc là on a privilégié des grandes cages, comme ça, de type volière. Celle-ci fait 1 mètre 50 par 1 mètre par 2 mètre. C'est très bien là, juste pour un individu. Vous pouvez agrandir pour un harem, si vous mettez un mâle et plusieurs femelles. Les animaux utilisent toutes les parois aussi pour grimper. En plus, il y a vraiment des variations de température entre l'été et l'hiver. Dans les cages, c'est bien ventilé, ça circule. Et je trouve que ça marche plutôt pas trop mal pour ce genre de gros lézard. Comme vous voyez, c'est un lézard qui est vraiment très très calme, qui se manipule très facilement, qui n'est pas populaire simplement parce qu'il n'est pas connu. L'avantage, c'est que c'est de la faune australienne. Donc depuis les années 70, il n'y a pas d'exportation. Donc tous les animaux qu'on trouve sont issus d'élevage. Si vous aimez les gros lézards et que vous devez choisir une espèce, tournez-vous plutôt vers un dragon d'eau australien plutôt que vers un dragon d'eau chinois qui est malheureusement souvent prélevé. C'est un lézard qui est vraiment fabuleux. Franchement, plus beau que ça, il y a peut-être mon chat, mais voilà, c'est tout. Ils inspirent le respect. Ils sont incroyables. Je ne pourrais pas vivre sans. Bon, on va arrêter de faire des déclarations d'amour à notre animal. Je vous ai présenté cette magnifique espèce, le dragon d'eau australien. J'espère que j'ai pu partager avec vous mon amour et ma passion envers ces animaux. Ça me fait plaisir vraiment de refaire des vidéos. Je vous invite à me dire en commentaire sur quel thème vous aimeriez avoir des vidéos. Merci vraiment pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager encore plus, à faire plus de contenu. On va bientôt atteindre les 30 000 abonnés. Je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Ça fait vraiment plaisir. Donc à bientôt. Merci pour tout et salut ! Bon, bah vas-y. Cuisine et à tue sur le jury ou... Quoi ? Ah ouais ? T'as mal ? Vous verrez, vous ne serez vraiment pas déçus du voyage. Non, mais... On va commencer avec un juvénile dragon d'eau. On va commencer avec un juvénile... C'est bien. Très bien. C'est bien. Ils sont adaptés à... C'est bon, je repars. Là, je vais partir dans la nature. Je fais quoi ? Milieu naturel ? Non, je ne dis rien. Non, fais rien. Je ne sais pas. Si vous déféquez dans l'eau que vous buvez, vous comprenez bien que ça va être compliqué de ne pas attraper une grosse ch'touille. Ouais, c'est peut-être mieux. Parce que je voulais parler des narines et tout ça. Où tu montres un lezuri, un bébé lezuri et un bébé pogona. Vas-y, parle de lui. Il va plonger dans l'eau. Plouf ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021